ouais salut youtube bon c'est reparti deux jours d'arrêt pourquoi deux jours d'arrêt parce que je me suis éclaté les cervicales j'étais raide beaucoup plus que la justice pour tout vous dire j'ai rarement vécu une raideur de cette façon quand j'ai dû dormir sur le poirier donc on s'en foutre ma vie c'est pas très grave explication importante aujourd'hui les équerres et les poussées au vide j'avais fait une vidéo complète là dessus où j'expliquais sur plan avec des vieux schémas et tout mais c'est vrai que j'avais oublié quelque chose d'hyper important c'est qui reprend quoi et pourquoi on reprend quoi je m'explique la plupart du temps les mecs qui te disent oui dans les angles poussées au vide machin et tout on vient croiser les équerres comme ça comme ça c'est là elle reprend la poussée au vide ici et c'est là elle reprend une fissuration de là-bas machin et tout c'est super attend je mets un coup sur le jeu je sais pas si on y voit bien donc je m'explique nous sur une piscine comme ici on sait que la poussée de la terre va l'emporter sur la poussée de l'eau d'accord on le sait c'est physique donc mon mur il aura tendance à partir comme ça donc en conséquence c'est une fermeture d'angle j'ai ce mur qui va aller par là ce mur qui va aller par là donc tu comprends bien que c'est une fermeture d'angle donc ces deux à servir à rien d'accord l'équerre qui prend la fermeture d'angle c'est celle là les deux autres reprennent une ouverture d'angle donc quand on fait une fondation admettons un angle ou une reprise machin et qu'on sait pas exactement de quel côté la fondation aura envie de travailler tu viens la bloquer dans les deux sens quand tu connais ton ouvrage que tu sais de quel côté il va forcément travailler tu peux bloquer que le sens que tu as besoin donc moi je sais que mon angle va se refermer j'utilise l'équerre qui s'occupe de la fermeture si c'est là où il faut sortir un peu les neurones mais je vous explique parce que je sais que c'est facilement compréhensible et que au final il y en a plein qui vont se dire ah mais putain on m'a tout le temps dit ça pourquoi mais on m'a jamais expliqué pourquoi comme la plupart du temps si c'était un bassin hors sol qu'est ce qui se passe sur un bassin hors sol on a plus de poussée de ce côté là que de ce côté là le mur aura tendance à gonfler de ce côté donc les bars côté et les équerres on pourrait très bien se suffire à mettre excusez moi c'est un petit peu en vrac mais c'est franck le maçon ceux qui me connaissent le savent que nous c'est pragmatique la vidéo on s'en fout donc ça sur un bassin hors sol je te dirais que pour reprendre ta poussée au vide suffit amplement là où je ne suis plus d'accord c'est que on a le poteau qui n'est pas repris donc si tu fais un bassin hors sol je te conseille fortement de venir traiter t'as poussé au vide par là de cette façon d'accord l'intérêt de faire des belles écarts à la cintreuse bah là on le voit de suite tu vois ce que je veux dire c'est que quand tu commences à en avoir plusieurs et tout c'est pour passer le béton et tout c'est bah au plus ton angle de courbure il est bien au mieux c'est je peux pas être plus clair là d'accord donc quand on connaît pas le sens de la poussée triple quand on connaît le sens de la poussée fermeture on peut s'affranchir des deux intérieurs j'ai pas que c'est optimal je dis qu'on peut s'en affranchir en vrai pas tellement de contraintes à venir ici la barre dans tous les cas tu sais la contrainte sera tellement petite pour elle en fait qu'elle pourra même pas venir à zone d'équilibré donc balec par contre si on fait une hors sol on vient comme ça moi je viens comme ça verrouillé en tête pourquoi parce que comme je me retrouve avec une poutre de 25 voire 27 cm de large j'en reviendrai aussi là dessus si entre temps français pas sur les vidéos rappelle moi mais je crois que c'est le cube de la largeur en fait c'est donc quand tu passes d'une âme de 14 à une âme de x2 on va dire de 30 c'est pas x2 en tension de qu'on reprend je crois c'est le cube de la largeur donc ça vous laisse imaginer le pourquoi je viens mettre une ceinture de 25 coffret sur 10 cm au résultat je me double mon épaisseur d'âme et je travaille au cube en fait sur la valeur que je viens augmenter c'est à ça que ça sert en fait de temps en temps de suivre un petit peu les calculs les machins les ceci d'accord là je peux pas être plus clair sur les reprises de poussée au vide parce que c'est bien beau de faire des vidéos en plus le poteau là quand je lui ai répondu en commentaire j'étais en train de m'engueuler à moitié avec ma femme donc forcément il a dû prendre un peu de l'agressivité pour rien j'en suis désolé j'en avais parlé déjà avec lui à l'époque où il avait sorti sa vidéo j'avais dit au mec enfin voilà le côté un petit peu il manque lui mais c'est un peu la corée du nord sur les idées donc enfin voilà quoi moi je vous explique le pourquoi du comment je pense que tout le monde peut le comprendre tout le monde peut le comprendre à vous de savoir après est ce que vous connaissez dans quel sens ça bouge est ce que vous connaissez pas dans quel sens ça bouge et vous vous adaptez à la situation d'accord donc les mecs qui vous disent on fait pas ça dans les écarts une poussée une machine en piscine enterrée c'est des mecs ont rien compris ou qui sont jamais posé la question bon allez la famille je vous prends pas plus et je vous fais un bisou ciao